Bonjour mon ami, je vous remercie de votre santé et de votre santé. Nous venons à Safina FM 98.2 En tout cas, nous avons une émission Safina Environnement. Nous avons été présents ici, Safina FM, dans le studio El Ajamar Fututal. Nous avons été présents par les familles de la famille de Nathan et de la famille de la famille. Nous sommes contentés et de se présenter ici une grande dame, malgré son âge. Ce qui est le plus important, il faut qu'on puisse donner le choix de la personne, mais qu'on puisse nous faire des actions, mais nous devons nous remercier de la façon dont nous devons nous parler, que nous devons nous parler de la façon dont nous devons nous parler, militantisme, engagement et ta hawaïe djigéni à Askan, ta hawaïe djigéni à Djamano djinyutoloni, m'achallah sur l'auditeur, nous vous soutenons tous les membres de la Saffo qui est venu à la radio Safina et Safina TV sur Youtube, aujourd'hui, nous allons parler direct sur Youtube mais inshallah, nous sommes tous les membres de la famille de Chiano Hamidou, m'achallah et nous sommes tous les membres de la famille et nous sommes tous les membres de l'autre côté et nous sommes tous les membres de notre technicien m'achallah lui et lui il m'a appурé et nous sommes tous les membres de notre profession ils leuntuent et les membres de notre culture m'achallah le programme nous fassons l'information comme il s'agit si on se met avec Father quelle mère est le подар pour vous en parler. Pour les auditeurs, nous avons une grande dame qui s'appelle Hadijatou Sissé qui s'appelle Hadijatou Sissé qui est fondatrice de la Côte d'Inghor et qui s'est envoyée à l'Institut. Hadijatou Sissé qui est venu faire la présentation pour nous d'une auditeur et qui se déclare à 98.2 de la FAM dans la vidéo. J'ai voulu vous remercier de vous remercier. C'est ce qu'on a fait pour nous et les collaborateurs et les auditeurs de Safina FMI et d'auditrice ici et où nous sommes dans le Sénégal. M'achallah. Nous sommes en train de faire tout ce qu'il y a à la maison. Nous sommes tous en activité et nous sommes tous en activité. Aujourd'hui, nous sommes venus à vous parler de qui est Hadija. Qu'est-ce que tu nous dises? Waouh, merci nous. Nous sommes venus à Hadija Tousissé. Ça va être très rapide pour nous parler de tout ça. Hadija Tousissé, c'est une jeune dame Saint-Louisienne qui vient de Dakar, qui a ses enfants à Dakar, qui a poursuivi ses études à l'Université de Dakar. C'est ici que j'ai ma licence en sociologie. C'est ici que j'ai beaucoup d'argent. C'est ici que j'ai mon terrain. C'est ici que j'ai mon travail. Je suis en train de dire le coaching et l'apprentissage. C'est un rapport avec l'encadrement des femmes et l'activisme dans le cadre du leadership féminin. Dans le cadre du leadership féminin. Nous avons vu que sur ta présentation, on a senti que Hadija était coach. Qu'est-ce que tu as coach? Qu'est-ce que tu as coach? Qu'est-ce que tu as coach? Je l'ai fait coach en français. Un petit peu de coaching en français. Mais quand je l'ai fait coach en français, je l'ai fait coach. Ca sert à coach en français. Je l'ai fait coach en français. C'est coach en français. C'est mon coach qui m'a donné des conseils. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait donc? Le coach t'a donné à ce que tu sais. Tu sais ce que tu as fait. Il y a quelque chose qu'il te plaît. Il y a des contraintes sociales. Il y a quelque chose d'autre. 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 Tu as fait ça, c'est un coach. Il y a quelque chose d'autre. Si un cove lui a joué des services, Il y a quelque chose d'autre. Si tu GPS et des services, Il y a du vent. Il lui a donné un cove au niveau. Donc si je t'écoute Hadidja, tu n'as pas besoin de coach, mais tu devrais t'appeler. Tu n'as pas besoin de toi. Donc c'est ce système de stratégie ou de méthodologie, comment ça se passe? Approche-le. Approche-le avec méthodologie. Aujourd'hui, quand tu es venu au coach, tu as une personne qui s'est passé. Il faut savoir ce qui te permet. Si tu sais ce qui te permet, c'est la phase préparatoire. Si tu sais ce qui te permet, tu as deux personnes qui s'est passé. Donc c'est le coach qui s'est déterminé ou c'est en fonction de la personne? En fonction de la personne. Parce qu'il faut savoir que c'est le coach laser. On règle le problème et on passe. C'est le coach laser. Il faut savoir que c'est la personne qui a deux personnes qui s'est passé. Il y a deux personnes qui s'est passé. Donc c'est le coach de la personne. C'est le coach. C'est le coach qui s'est passé. Il faut savoir que c'est une fédération internationale de coach. Si on a des gens qui s'est passé, on va signer avec le client un contrat. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je faisais. Je suis le coach et je suis le coach de la personne. Cela va nous engagerer. Il faut savoir que c'est le coach de la personne. Il faut savoir que c'est le coach. Il faut savoir que c'est le coach de la personne. Je le ferai. Mais il n'y a pas d'argent pour le faire. Donc, tu le ferai. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Voilà, exactement. Si on signerait un contrat, c'est un contrat. Il faut qu'on soit d'argent pour le faire. Si je t'ai entendu, il n'y a pas d'argent. Mais si tu l'as dit, une certaine personne dit qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il y a de l'importance dans les gens? C'est très important. Aujourd'hui, le coach est conceptualisé. Il n'y a pas d'argent pour le faire. Mais nous, il est très important. Il est très important. Pourquoi? C'est ce que tu as dit à la société? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il est important de savoir qu'il n'y a pas de la famille. Il ne peut pas lui parler avec ta mère. Ou avec ta mère. Ou avec ta mère. Tu n'as pas d'argent pour le faire. Mais il ne t'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le faire. Il n'y a pas d'argent. Il ne t'a pas d'argent. Il ne t'a pas d'argent. Il n'y a 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 pas d'argent pour lesquels que tu n'as pas de vivre. Donc, il y a des valeurs qui sont en train de faire, pour accompagner la société. C'est bien. C'est bon. Il a dit qu'on est dans les sociétés qui ont une tradition orale. Tout ça, on l'a dit et on l'a dit. Mais si on l'a dit, on l'a dit et on l'a dit, on l'a dit et on l'a dit. Dans le livre d'Abdoulaye Barre Diop, la famille Wolof, il a dit beaucoup de choses. Donc on l'a dit, on l'a dit. Donc si on l'a dit et on l'a dit, on l'a dit et on l'a dit et on l'a dit. Pas forcément. Mais aujourd'hui, on va me parler de coaching. Je vais à l'accompagnement et enfin faire mon coaching. C'est ce que j'ai vu avec ma perception parce qu'il y a des choses qui veulent parler à quelqu'un et qui ne peut pas le dire à la personne et qui ne peut pas le dire à la personne et qui ne peut pas le dire à la personne et qui ne peut pas le dire à la personne. Il y a des choses qui vont parler sur ce niveau. Dans le cas où il y a des choses, il y a des choses qui vont parler et qui vont voir et qui vont parler de l'environnement. Il y a des croyances limitantes qui vont aider à leur aide à s'enager. le blocage pour le blocage l'eau d'effort qu'on a un jugement badone et d'aim mais comme elle n'a pas encadré d'accompagner des nids d'il des outils du coaching des coqs nécessairement d'affaires sur la compagne à évidemment évidemment d'eux gisphi qu'on a maintenu les ne qui béninvierait amener des codes mais amène n'yout n'youtent encore mais amène tenu couillé ou souba gissé n'en a amening le rôle et couillé ou souba halaté n'en a amening le rôle donc des barrières du ni défio ramante n'essa à enveloppe la personne il y a des coups de l'éthique on le n'y a pas les croyances limitantes et gomme gomme mais il C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire parfois. Si je pense que le mot n'est pas trop fort. Du tout. Parce que tu vois quelqu'un qui est dans la communauté. Mais cette communauté a des codes qui ont des cotes. Si tu penses, on te jette la pierre. Tu n'as jamais entendu. C'est ce qu'on peut dire. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est une situation ambiguë. Il y a une situation ambiguë. Il y a un coach qui m'a accompagné. Pour qu'il sache que c'est ce qu'il peut être. Comment le dire et savoir. Il y a une stratégie de la mettre en place. C'est ce qu'on peut définir. Il y a une personne qui m'a accompagné. Il n'y a pas de la même chose. Il y a une personne qui m'a accompagné. Il y a une personne qui m'a accompagné. Il y a une personne qui m'a accompagné. C'est ce qu'il y a une personne qui m'a accompagné. Il y a une personne qui m'a accompagné. Il y a une personne qui m'a accompagné. Il y a quelque chose qui m'a passé. C'est ce que je veux dire, c'est lié peut-être à ton orientation sur le plan des études orientées à l'université de l'Université de Diop, tu fais la sociologie, qui te poussait à ce que tu fais un coaching ou que Khadija soit peut-être un enfant rebelle si je peux le dire. Il faut savoir pourquoi il peut adhérer à la cause. C'est quoi? Je suis très éloignée, je suis très éloignée. Je suis très éloignée. Je veux dire que je veux dire que je fais le fond des choses depuis toute petite. Je veux dire que je fais le fond des choses depuis toute petite. Je veux dire que je fais le fond des choses depuis toute petite. Ça fait sens chez moi depuis toute petite. Et je pense que ce sera ma défi sociologique. C'est ma première et bien après, je m'intéresse à l'humain. Je m'intéresse à l'humain et j'ai voulu aller vraiment au fond des choses. Je me suis rendu compte que le coaching, c'est ce que j'ai permis d'être près des humains, près des hommes. Et que j'ai apporté quelque chose aussi aux hommes. Et ce que j'ai fait le coaching, je me suis fait coacher. Ils m'entendent. 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 C'est tout ce qui te ramène à l'humain, à la condition de la personne. Donc est-ce que ça n'a pas de soubassement sur le fait que tu devrais aller dans le militantisme, sur les droits humains, pour couper des personnes? Est-ce que ça va être un déclic pour que tu pousses vers ça? Peut-être. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que le militantisme. Quand je fais une sociologie, c'est mon premier cours en genre avec Mme Fatou Saoudiagne. Je suis venu au passage. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui a une femme qui a une femme. C'est une femme qui a une femme. C'est une femme qui a une femme qui a une femme qui a une femme. Et nous sommes dans la société, qui ont beaucoup de femmes. Et cette femme qui a une femme qui a une femme qui a une femme. Oui. Quand on aime les femmes, on a des femmes qui a des femmes. Donc je veux que l'on aime. Nous leur aime. Nous leur aime. Parce que nous leur aime. Il y a une femme qui aide à porter et à aider. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il y a des préalables à respecter ou à faire? Evidemment. Il faut qu'on puisse les faire contextualiser. Parce qu'on puisse les faire pour l'art. Il ne faut qu'on puisse les faire pour le serreur. Parce qu'on puisse les faire avec le contexte et le sentiment que tu as. Et les réalités. Et les réalités. Il faut qu'on puisse les faire. Il faut qu'on puisse les faire. Il faut qu'on puisse les faire. Il faut qu'on puisse les faire pour les faire. Il faut qu'on puisse les faire. C'est une dimension. Mais quand je dis l'humain, c'est la personne en général. C'est le homme, le mariage, le mariage, le mariage. Il est le mariage, le mariage, le mariage. Mais il faut que tu fasses des particularités. Tu as un penchant, peut-être, vers les dames. Pourquoi? Les droits des femmes. Oui, oui. Les droits des femmes parce que, d'abord, les femmes. Nous. 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 cas de viol et de violence le manque d'autonomisation niac gui pauvreté mais surtout la féminisation de la pauvreté il y avait fait mais qu'il aura maintenu galles encore le you de feu de feu de fétis de fétis du coup 10 chaque jour maintenant mon niveau ça n'a rien à voir jeudi avec le coaching je me suis investi très tôt qui bougeait digue et donc c'est un choix de vie c'est un choix de vie du boulanger digue et de l'ennemi l'eau de l'enfant l'eau bling d'eau c'est un bon peu de forme accorché donc ce moment si je mettais la casquette de féministe sur ta tête d'un conan bouba mais agnan ligne de féministe c'est la féministe ya où ça entend moi en tant que coach en tant que femme en tant que leader la moins féminisme n'aimé les dix cours n'yoma man je suis féministe féministe quand il s'agit de dire que le féminisme c'est défendre les droits des femmes tout court je suis féministe je suis féministe quand il s'agit de mettre en avant mon authenticité d'être femme je suis aligné à mes valeurs aligné à tes valeurs aligné à mes valeurs donc définition littérale ou latéral du mot féministe l'angail d'igni l'or à maintenant mon texte alors pour les convaincre parce que le plus souvent quand on de donne le mot féministe les gens d'un coup d'une façon vraiment je dirais pas péjorative mais quelque chose de de léger ou bien de destructrice loulou yop de nous que du temps que tu vois le communication t'es féminisme j'ai appris que si nous qu'on donnais ou tannées ou tannées bien remettent et n'yop d'initie manco d'égouté n'en vous répondez que boycott en vie bueno comment on fait les reales ou être homogoups comment ça fait les criminales comment ils tuent taire les crimes là par l'atour des questions c'est fait ta définition est large du mot féministe Cool Louis enfin Il y a des batailles engagées et les femmes font le maximum pour promouvoir la valeur de la femme dans le cadre général. Quelles interrogations tu as fait ou que tu as fait un diagnostic? Si on parle dans le cadre de la femme, la question que je me pose en premier c'est que les femmes connaissent leurs valeurs. C'est très important. C'est une interrogation importante. Oui, c'est très important. La femme a tous les rôles à la fois. Quels sont ces trois rôles? La femme a un rôle familial, économique et communautaire. Si je vous conseille, le rôle familial est le soutien émotionnel de la famille. C'est une femme qui est à l'art, qui est à l'école. Elle a un rôle économique qui est transformé et qui est en train de l'économie. Elle fait la salle, l'arrivée et elle fait la salle. Elle est l'aise. Elle est l'aise. Donc tout tourne autour de la femme? Le rôle économique de la femme. Elle a un rôle communautaire. C'est un rôle communautaire. C'est un rôle communautaire. C'est un rôle communautaire. Si nous savons, le poids que ça a sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique même, nous devons regarder ses propres, faire ses propres, faire ses propres, faire ses propres. Malgré les batailles, est-ce que la société elle-même conçoit réellement la valeur de la femme? Nous sommes dans la société où il y a des stéréotypes. Il y a des femmes qui sont des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Ce que je dis, souvent, il y a des proverbes. Il n'y a pas d'autres choses. Sérieux? Il y a des femmes. Il n'y a pas d'autres choses. Mais il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Si je le disais, je vous disais des femmes. C'est quoi? Tu sais, dans notre tradition orale, il y a des femmes. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont été les amis. On trahit. Oui, il n'y a pas d'autres choses. Il ne s'agit pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses. C'est des trucs que vous savez. Même côté entendement, ça pose problème. Tu sais que tout ce qui est péjoratif. Mais il n'y a pas d'autres choses. 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 Il y a des stéréotypes. Il y a des choses qui sont en train de se rendre. Il y a des choses qui sont limitées. Aujourd'hui, on parle de la scolarisation des filles, le maintien des filles à l'école. Mais si on regarde les filles tard, qu'on a 15 ans, qu'on a 18 ans, qu'on va aller à l'université, qu'on essaie, qu'on n'a pas de valeur. Mais il faut que les filles, que vous connaissez, avec votre âge et votre âge, nous devons prendre le tabac. Poussez le tabac à chacun. Nous devons le déconstruire. L'enlever carrément? Mettre quelque chose d'autre. Parce qu'il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, elle a besoin d'autres valeurs. Ce qui va permettre d'aller de l'avant. Ce qui va permettre d'aller de l'avant. Mais si on veut, à chaque fois, nous devons faire des filles, 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 des filles. Mais c'est tellement péjoratif, que les filles de femmes, elles sont tous les filles de ce que c'est. Et ce qui va vous manquer de la nature. Ce qui va vous permettre de nous protéger, c'est de faire un écran dans votre cerveau, dans votre quotidien de vie, de sorte que ces femmes-là n'ont pas de possibilité de choix, de décision de vouloir peut-être en devenir meilleure. Exactement. Quand on parle de la femme, il y a souvent des termes que je comprends, c'est l'estime de soi, confiance en soi. La femme doit avoir une estime de soi, confiance en soi. Très important. L'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. C'est pour toi que tu n'as pas de paix, tu ne peux pas payer pour que tu sois la valeur. Mais si tu as une unité de mesure pour que tu n'as pas de paix, tu peux n'avoir pas de paix. Si tu as une unité de mesure pour que tu n'as pas de paix, ce n'est pas le bon, tu ne peux pas te paix pour que tu sois la valeur. la femme n'a pas de paix, la femme n'a pas de paix, elle n'a pas de paix, elle n'a pas de paix, elle n'a pas de paix, mais si tu as une unité de mesure, tu peux te donner ton valeur. Et pour que tu tu as une confiance en soi, il faut que tu as une estime de soi. Tu sais ta valeur, comment tu as la valeur, tu sais quelle mère, tu dois avoir une confiance en soi. confiance en soi c'est la confiance en soi mais la confiance en soi c'est que tu as la connaissance de soi la connaissance de soi c'est ce qui a une valeur fondamentale très importante très importante si on parle actuellement sur les femmes sur le développement des femmes on va aller vers le leadership féminin tout à fait si on parle de confiance en soi tu sais ce que tu connais mais ce que tu connais tu ne peux pas le connaître mais ce que tu connais tu dois le connaître mais ce que tu connais tu ne peux pas le connaître mais les femmes si on ne connaît pas sa valeur sa valeur mais où est-ce qu'on va sa valeur ça va poser un problème un grand problème et mon propre c'est c'est qui ne connaît pas sa valeur nous sommes nous en profit que j'ai beaucoup d'expercés mais si tu connais nous en vouloir pour nous vous en connaître nous je le viens vous enreste vous en connaître vous en connaître une manière et vous en connaître nous Donc 5 facteurs ne sont pas plus de 5 facteurs. Donc la connaissance est bien. Donc sur le plan du coaching, pour qu'on connaisse la confiance en soi, comment va-t-on faire? On va s'occuper de la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. C'est la personne. La personne. La personne n'est pas moi avec mon tour. La personne n'est pas moi avec mon tour. La personne est où je suis, 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 où je suis. Et c'est ma mission vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis des autres. Donc je dirais que si on a fait la personne, c'est une entité qui regroupe l'ensemble. Donc si il y a un pilier qui manquait, il y aura un dysfonctionnement qui fait dans cette étape. Exactement. Si on le dit sur quelque chose simple, sur ce qu'on peut expliquer, c'est que je veux dire, c'est qu'il y aura un dysfonctionnement qui fait dans cette étape. C'est un tout. Donc tous les éléments sont interdépendants. Il n'y a rien. 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 Il n'y a rien de connaissance de soi. Il n'y a rien de conscience de soi, et il n'y a rien de estime de soi. Alors que tu sais bien. À savoir ta valeur, tu m'aidera notre valeur. Parce que si tu ne peux pas s' independient de te maintenir de te maintenir. Il y a des considérations, qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut s'抽 pouvanterem et évoluer. Tu peux aller dans ta vie. Tu sais qui est et qui est ce que tu sais. Il y a une faute et un ancrage. Il y a une bosse et il y a des choses. Mais malheureusement, tu as vu les deux personnes qui sont dans ta vie. Ils sont dans le monde. Ce sont tous les choses. Ce sont tous les choses. Tu as vu les gens qui sont dans ta vie. J'ai vu la chance. Il y a une fréquence et une fréquence. Elle est dans le temps où elle est dans ta vie. Elle est tellement prudents. Mais elle est en train de se faire confiance en soi. Elle est en train de se faire confiance en soi. Elle est en train de se faire confiance. Elle est en train de se faire confiance. On va faire confiance en soi. On va faire confiance en soi. On va faire confiance en soi. On ne va pas aller. Il n'y a pas de confiance en soi. On va le faire. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne stratégie pour vous faire confiance en soi. Si vous êtes dans le cadre de notre environnement, il faut venir avec une approche participative et inclusive. Aujourd'hui, si vous êtes dans le cadre d'une femme, il y a des choses qui peuvent vous aider. Les hommes ne peuvent pas vous aider. Parce que les femmes ne peuvent pas vous aider. Donc, nous allons vous parler. Nous devons vous parler d'une autre chose qui est autorisée. Nous devons savoir ce qu'il y a. Quelle est ce qu'il y a? Parce qu'ils vont laisser leurs enfants et leurs enfants. Si vous êtes prêts, vous ne pouvez pas vous aider. Les femmes ne peuvent pas vous aider. Les femmes ne peuvent pas vous aider. Les femmes ne peuvent pas vous aider. Est-ce que je ne peux jamais avoir des frustrations? Si les femmes ne peuvent pas vous aider, les femmes ne peuvent pas vous aider. Les mariages sont réfractaires, les parents ne peuvent pas se passer. Je vous dis de ces activités. Une autre chose qui a été présent jusqu'à le début de la ville. Je n'ai pas cru qu'on est passé pour l'économie. Je n'ai pas cru qu'on est passé pour le début de la ville de Chalife. Je n'ai pas cru qu'on est passé pour que les autres se trouvent sur les maux. Ils ont dit qu'ils aient un accord de principe. Nous a le droit de faire cause, mais lorsque quelqu'un a été passé à la ville de Chalife. Comme tu l'as dit, vous avez des choses à faire pour les femmes et les femmes. Mais si on s'appelait à des femmes, il faut que les femmes ne soient pas venus au sein de leur propre point. Mais ce que vous vous connaissez et que vous vous partagez avec eux, vous le dites quand vous vous avez parlé, mais vous le faites. Parce que l'environnement n'est pas le plus important de vous parler. Et nous préparez l'environnement pour que nous devons nous apporter. Donc il y a des préalables. Il n'y a pas de préalable mais il y a des préalables. Donc si on apporterait, il y a des défaillances. Il y a des équilibres. Si on apporterait, il y a des équilibres. Donc quand je viens, on parle d'émotions. On parle de vécu. On parle peut-être de ce qu'on connait. Ce qu'on connait beaucoup. Il faut qu'on soit venu, ne pas lui accrocher comme il dit. Mais ça n'est pas possible. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de préalable parce que vous n'avez pas le traité de votre conscience. Il y a des questions. Il y a des questions à l'entreprise. Il y a des questions à l'entreprise. Il n'y a pas de préalable. Il y a des questions. Tu vas y aller avec lui. Tu vas le faire. Il va le faire. Il va le faire quand il va le faire. Il va le faire. Il va le faire quand il va le faire. Il va le faire quand il va le faire. Vous avez besoin d'élaborer votre plan de développement et d'accompagnement. Le plan d'accompagnement est que tu vas le faire. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école. On a vu que beaucoup de coachs. Il est comme un coach. Comment tu as maîtrise de soi. Il peut y avoir une maîtrise de soi. Il peut y avoir une maîtrise de soi. Il peut y avoir une maîtrise de soi. Si tu as une maîtrise de soi, tu as une maîtrise de soi. Il faut écouter. Écoute. Écoute. Écoute active. Écoute active. Si tu as une maîtrise de soi. 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 Il faut écouter comme il se le fait. Non pas écouter. Il faut qu'il tente. Il faut qu'il tente. Il ne faut pas écouter pour qu'il tente. Je te écoute pour que tu te écoutes. Laissez attention à ton langage corporel. C'est très important. Par exemple. Si tu as une maîtrise de soi qui est chez toi. Tu sais comment j'ai écouté. Je te fais un feedback. Tu sais comment j'ai écouté. Comme tu vais la parole. Je ne suis pas vraiment plus content. Si je comprendrai tout cela et tout. Tu sais que c'est bon. Je t'ai oublié de te laisser. Mais je ne t'ai pas entendu que tu m'entendais immédiatement. Pour que tu m'entendais immédiatement. Est-ce que vous arrivez dans des cas où tu l'as vu, que tu l'as fait dans une séance, que tu l'as entendu sur le plan du langage et corporel, qu'il y a un message qui te dit différent de ce qu'il dit? Est-ce que ça arrive? Oui, parfois. Est-ce que tu as fait pour faire la différence? Le langage qui dégage son corps est différent que le langage qui dégage sa bouche? Ce que je veux dire, c'est un questionnement. C'est l'art de poser des questions. Il y a des questions. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser la question des deux. Comme je les ai dit. 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 Même question des trois fois? Même question des trois fois. Les références seront les mêmes? Oui, oui. 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 Tu ne sais pas comment ça. Ou parfois tu peux le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un mot. Je veux entendre. Un mot. Je veux entendre. Dans la réponse. Dans la réponse. Mais je vais formuler ma question plusieurs fois. Dès qu'il y a un mot. Si je ne le sais pas, je ne sais pas si je n'ai pas le côté. Je ne peux pas le faire. Oui. Oui. Dans le coaching, il y a des notions comme l'émotionnel. Nous avons comme la méditation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le coaching que vous faites? Je suis spécialisée en intelligence émotionnelle. En QI 2.0 précisément. L'intelligence émotionnelle, ce que vous faites, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le manager, le dirigeant, le leader, le père de famille, la mère de famille. Tout ce qu'on a dit, ce qu'on a dit. Il y a des détails. Oui. On peut le dire, on a des détails. Mais il y a des détails. 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 Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, toujours, il y a du tout. Je peux l'expliquer, il y a des détails. Le Neocortex. C'est ce qu'on a raison pour comprendre et construire les gens. C'est le Neocortex. Il y a un autre qui s'appelle Reptilien. Il y a un autre qui s'appelle Limpique. L'émotion. Il y a un peu d'amour. Il y a un peu d'amour. Il y a un peu d'amour. Il y a un peu de contente. C'est parce que tu n'as rien à dire, pardon me le terme, c'est un « djeppi » ou un « sikhlo » Et tu n'as pas eu un « djeppi » ou un « djeppi » C'est comme l'intelligence émotionnelle Et ce qui fait la personne? C'est ce que tu fais pour les gens? Si tu fais des gens qui font des gens, c'est parce que tu veux la joie, c'est parce que tu veux la joie, c'est parce que tu veux la joie. C'est un message? C'est un message. Chaque émotion, ça transmet un message et il a besoin de ce qui lui a besoin, et de ce qui lui a besoin que lui a-t-il aimé. Si une fille qui est bonne, elle est très triste et elle a besoin de la joie. Elle te donne une bonne chose. Elle te donne une bonne chose. A mon éloigne, tu te ouvrises, et si tu t'as raison ou encore tu n'as pas besoin de l'absence, A qui est le content, elle te rend, elle te manifeste ce jour. Et si tu le t'aimes, on le partage. A si tu te fles, tu te fles à quelqu'un, tu te fles à quelqu'un, tu te fles à quelqu'un. Et si tu te souviens de la mère, tu n'as pas besoin de la mère. Tu ne te souviens pas de la mère, tu ne te souviens pas de la mère. Tu ne te souviens pas de la mère et tu ne te souviens pas de la mère. C'est ce que tu dis. Tu as dit que les émotions sont émotives. C'est une personne faible. Mais les émotions sont écoutées. Elles ne sont pas les émotions. Elles ne sont pas les émotions. Elles sont les plus puissants de vivre dans la vie. Elles ne sont pas les émotions de façon normale, cohérente et harmonieuse. Ok. Donc l'émotion sur les gens est très importante. Très importante. Aujourd'hui, c'est un cas d'entreprise. Il n'y a pas d'accès aux employés. Il n'y a pas d'accès aux émotions. Même si on a une amie de travail, il n'y a pas d'accès aux émotions. Démorose. Mais si tu es un chef d'entreprise, un leader, tu as l'impression que tu as une amie. Tu as une empathie. L'empathie est très important dans le table du travail. Il n'y a pas d'accès aux collaborateurs. Tu les laisse en attention. Tu les laisse en attention. Tu les écoutes. Tu les conseils pour qu'on s'occupe de toi. Tu as des relations humaines avec eux. Tu as des compétences qui sont de l'entreprise. Mais nous sommes de l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on parle de courage d'expression. Il faut s'occuper de la personne. On ne peut pas s'occuper de la personne. Non, non. Il faut s'occuper de la personne. Mais comment est-ce qu'on s'occuper de la personne? S'occuper de la personne. Il faut s'occuper de la personne. Mais comment est-ce qu'on s'occuper de la personne? Où est-ce qu'on s'occuper de la personne? Où est-ce qu'on s'occuper de la personne? C'est ce que tu veux dire. Tu as envie de parler. Mais tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Parce qu'il n'y a pas de soucis dans l'entreprise. Mais où est-ce qu'on s'occuper de la personne? Car aujourd'hui, ton emploi, vu qu'il n'y a pas de soucis dans le travail, il faut qu'on s'occuper de la personne. Il faut qu'on s'occuper de la personne avec toi. Mais il ne faut pas parler de la personne. Il faut trouver un cadre pour parler avec toi. Mais si on s'occuper de la personne, il faut qu'on s'occuper de la personne. Et il faut la faire. Il faut dire de la façon de le dire. Il faut le dire avec respect. Mais pas avec agressivité. Il faut être assertif. Ils sont qui sont qui le font. Demander à rencontrer ses supérieurs. Il faut qu'on s'occuper de la personne. Il faut dire ce qu'on s'occuper. avec respect. Ce sont des compétences. De façon qu'il tient, il y a de l'humilité. Et si on parle d'intelligence émotionnelle, par exemple, il y a 15 compétences. Je suis dit qu'il n'y a pas de compétences. Mais il n'y a pas de compétences, il y a de l'humilité de l'humilité. L'humilité de l'humilité, c'est la connaissance de soi, la connaissance de soi. C'est une communication, une relation humaine, une maîtrise de soi. Il y a une personne qui s'est passé. Il peut y avoir une situation, quelque chose qui est très rare, il peut y avoir une personne qui se déroule et qui se déroule. Il y a une personne qui s'est passé. C'est l'attitude de face à la vie. C'est une personne qui s'est passé. C'est une personne qui s'est passé. C'est une personne qui s'est passé. il s'est conceptualisé. Il s'est passé dans des livres, il s'est passé dans des paquettes. Mais nous avons tous les amis. Il s'est conceptualisé comme ce qu'il s'est passé. Il y a des proverbes qui sont trop stéréotypés. Il y a des valeurs qui peuvent accompagner. Il y a des « soft skills » comme ce qu'on dit. Il peut se dérouler dans le monde, 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 et il peut se dérouler dans le monde. Il peut se dérouler dans le monde. C'est bon. Aujourd'hui, les gens qui parlent de « soft skills » sont des « soft skills » et de « patience » pour nous, nous allons les parler. Aujourd'hui, nous allons les parler. Ce n'est qu'une des choses pour les gens qui sont plus élevés. Les « kersas », les « kooleris » ce sont les « soft skills » Ce sont des valeurs que nous avons. Et ce sont les compétences d'intelligence émotionnelle. Ok. Je vais parler avec une personne qui me... C'est très triste qu'il faut des jeunes. Il faut la même s'en foutre pour leurs marques. Je peux aussi terribourir un « kersas » et les « kooleris » et le « kank » Il est décoller un peu. Tout le monde peut bien poser des problèmes. Mais nous sommes en entreprise, si vous êtes en entreprise, vous êtes en entreprise et en gré. Mais il est en train de me dire. Il n'y a pas de mentora, il faut que vous vous appreniez à la personne. Si vous vous appreniez à la personne, c'est le mentorat. Masha Allah Mais la femme c'est la société. Ah bon? Oui. La femme c'est la société. Aujourd'hui, si on a pris la société, si on n'a pas de femme, qui est-elle? Mais elle est-elle. C'est le rôle familial. Elle est de la famille, elle est de la famille, elle est de la mère, elle est de la famille, elle est de l'école, elle est de l'hôpital, elle est de la marche, elle est de l'accompagnement. Tout ce qui est de la famille, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de vie. Hadidja, tu m'as dit que la femme est la société. Est-ce que la femme, connaît cette valeur qu'elle a dans la société? Est-ce que? Elles ont commencé à vivre. Elles ont commencé à vivre. Mais il y a du chemin à faire encore. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais elles ont commencé à vivre. Elle est de l'accompagnement. Elle est de l'accompagnement. Elle est de la famille. Elle est de la famille. Elle est de l'impliquer les hommes. Et elle est de l'accompagnement. Parce que notre société est de l'accompagnement. Les femmes, on doit être de l'accompagnement. Dans toutes les zones, on doit être de l'accompagnement. Il faut que les hommes poussent, ils les poussent, ils les poussent, ils les poussent. Mais les femmes, c'est une communauté. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Je suis sûre la CV de Féminin. C'est ce qu'on peut dire. Elle a une tendance à recopier des hommes. C'est ce qu'on peut dire. On va mettre en avant l'authenticité. C'est une femme. C'est une personne là. J'ai une telle charge, j'ai une telle socle. J'ai une telle chose, j'ai une telle chose. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Mais il ne doit pas être conforme à ce qui est déjà établi. Si on parle de leadership féminin, c'est ce qu'on doit faire. Souvent, le leadership traditionnel, c'est le pouvoir et l'autorité. Mais les femmes doivent être centrés dans leur autorité. C'est l'influence. Ok. L'influence. Oui. Qui a un peu l'influence, il ne faut pas l'autorité, il ne faut pas le pouvoir. Ah bon. C'est là où on parle. Tu as vu le pouvoir et l'influence. Ça arrive. Tu as vu le pouvoir et l'influence. Ça arrive. Tu as vu le pouvoir et l'influence. Tu as vu le pouvoir et l'influence. Tu as vu le pouvoir et l'influence. C'est l'influence. C'est l'influence. C'est l'influence. C'est l'influence. C'est l'influence. Ce quartier, ce village. Parfois, ils n'ont pas besoin de pouvoir ni d'autorité. Et ces personnes, ils connaissent ce sujet. Ils travaillent. Ils travaillent en leadership, innovant et inspirant. Mais pour ça, il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on le connaisse. C'est qu'on connaisse ses valeurs, qu'on connaisse ses capacités. Donc ça, ça incite le plus souvent, peut-être sur la radio communautaire, faire des tables rondes sur ça. Voilà, faire des sensibilisations, maisons, en parler. Ils ne savent pas pour dire qu'ils ont des gens, mais ils ont un qui doivent être plus précaires pour arriver à la mission. Nous sommes allés, avec les hommes, ce qui doit être important. Il ne faut pas dire. Parce que, nous sommes, nous sommes physiquement, nous ne sommes pas. Nous ne nous sommes pas. Nous ne nous sommes pas. Je ne dis pas que Je ne sais pas si vous êtes en train de travailler ou en train de travailler. Parce que tous les hommes sont en train de travailler. Mais sur le plan de la constitution. Oui, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Les hommes vont développer un leadership authentique. Un leadership qui nous ressemble. Ne pas copier. Un leadership féminin et ne pas copier les modèles masculins. Il y a des modèles masculins que nous connaissons tous. Qui ont été éprouvés. Les femmes ne doivent pas s'inspirer de ça. Les femmes doivent être inspirantes. Et développer un nouveau modèle de leadership. Authentique. Et qui nous ressemble, nous les femmes. Un leadership avec notre féminité. C'est très important. Pas un leadership masculin, mais un leadership féminin. Avec notre féminité. M'achallah. C'est très bon. 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 J'espère que l'auditoria s'est content et qu'elles se font. En l'espoir de tout cœur. Ce que nous parlons c'est qu'on est de vivre. La vivre est très important. La vivre entre les hommes et les femmes. Ils ne sont pas d'ailleurs à vivre. Ils sont toujours à vivre ? Ils sont toujours à vivre. Ils sont toujours à vivre votre vie. Ils sont toujours à vivre et à vivre une vie. Elle est toujours à vivre. pour nous faire la méditation on va travailler pour nous faire la méditation pour nous faire la méditation et pour nous faire la méditation et pour nous faire la méditation merci merci à toi Hadji Jatou Sissé qui est fondatrice de TAN coaching coach de formation professionnelle ICF comme nous le récertifié avec ce programme nous ne l'avons pas compris elle est praticienne en PNL n'est ce pas programme, programmation neuro, linguistique et méditation nous l'avons aujourd'hui avec Hadji Jatou j'ai beaucoup appris à travers sa personne avec une personne vraiment serviable, disponible et vraiment ponctuelle surtout c'est la remarque que j'ai faite je l'ai apprécié merci c'est ça même si on va en parler ainsi que cette fois-ci nous nous avons bien avec une autre demande avec une grande jamais directrice de la radio FM elle va partager avec nous l'expérience dans la cadre de ses activités et de son travail et ainsi que nous nous sommes avec la BVT pour la technique que elles